Le 6 avril porte beaucoup de souvenirs, certes mauvais et difficile à supporter, pour nous la famille du feu président Juvenal Abiyarimana, le feu président Burundais Cyprien Nariya Amira et leurs proches collaborateurs ainsi que les membres d'équipage français. Après le 6 avril 1994, il y a eu beaucoup de bouleversements dans nos vies, beaucoup de changements, tellement tristes et inimaginables que nous n'avons pas de courage d'y revenir et d'en parler sans émotions, sans verser des larmes et sans découragement. Les trente années passées nous ont permis de pleurer, méditer, compatir, honorer et rendre hommage à toutes les victimes, à toutes les personnes décédées ou assassinées innocemment aux survivants et aux portées disparues. Aujourd'hui, notre pensée, la pensée de la famille Juvenal Abiyarimana ne concerne pas uniquement ce qui nous est arrivé. C'est également l'occasion de rappeler à la mémoire collective de toutes les victimes innocentes, les réfugiés, plus d'un million de victimes au Rwanda, ainsi que plus de 6 millions de victimes dues à la guerre d'agression contre la République démocratique du Congo. Nous rendons hommage à ceux qui sont morts et meurent encore en essayant de sauver et protéger les réfugiés en République démocratique du Congo et partout dans le monde. L'histoire universelle nous apprend que l'union fait la force. Nous vous appelons à unir nos forces pour vivre ensemble dans l'harmonie, le respect mutuel, surmonter les problèmes, défendre la vérité, se forcer à bâtir l'unité et le développement de notre pays. Le 6 avril est une occasion de nous sensibiliser contre toutes les formes de préjugés, de diffamation, de mensonges, de discrimination et de haine fondées sur l'appartenance à une ethnie, une région, une classe sociale, une idéologie politique ou religieuse. Il est important que nous rendions hommage à toutes les personnes qui ont été assassinées le 6 avril 1994 avant et après. Cela nous soulage et nous donne la force de nous relever pour pouvoir lutter tous ensemble pour la paix et la tolérance. Beaucoup d'entre nous sommes des victimes, des rescapés, des réfugiés. Nous partageons le chagrin et toutes les souffrances causées par la guerre et l'injustice. Nous encourageons et adressons notre soutien moral à toutes les personnes victimes de la guerre qui essayent de reconstruire leur vie au Rwanda, dans les pays qui les ont accueillis et tous ceux qui ont la volonté de bâtir un monde meilleur. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent moralement et autrement. Que Dieu vous bénisse, vive la paix et que la vérité triomphe. Merci beaucoup.